Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. Certains me diront qu'il a fait un grand match et en plus de cela il n'a pas encaissé de but, je le sais très bien mais n'empêche on va en parler. Le niveau de Ter Stegen est très inquiétant et on n'en parle pas souvent ou très peu, depuis quelques années maintenant il est moins rassurant, il n'y a pas de doute concernant son talent et à maintes reprises il a sauvé le Barça. Donc dans cette vidéo on va parler de Ter Stegen, d'Ignaki Peña et d'un autre gardien. Alors il n'est pas sur la liste de souhaits de UFC Barcelone mais c'est moi qui l'ai choisi. Maintenant l'intro et on verra tout cela ensemble. On commence donc par Ter Stegen et ses chiffres, il a joué 13 matchs, 9 en Liga et 4 en Ligue des Champions mais le problème est qu'il a encaissé un nombre de buts très élevé, 9 en Liga soit 1 but par match et 6 en Ligue des Champions et c'était un total de 15 buts encaissés en 12 matchs soit 1.25 but par match. Et c'est insuffisant pour lui connaissant son talent et tout ce qu'il représente pour le Barça parce que quoi qu'on puisse dire c'est l'un des meilleurs gardiens au monde mais ça fait quelques temps maintenant qu'il n'a plus le même rendement qu'avant. Alors cela peut être expliqué de deux manières, la première concerne l'équipe dans sa globalité qui a énormément de problèmes tant sur le plan offensif que sur le plan défensif et c'est devenu pire après le départ de Messi qui cachait justement beaucoup de lacunes du Barça. Mais si on prend la défense du FC Barcelone, ça fait des années quand même qu'elle marche avec un pied et cela ne favorise pas les performances d'un goal. Maintenant bien que Ter Stegen fait son mieux à chaque match pour aider le Barça avec des parades et tout mais ce qu'on doit savoir est que à lui seul il ne peut pas tout faire, gérer les poteaux, gérer la défense c'est impossible. Et la deuxième est qu'il a peut-être cumulé beaucoup d'humiliation ces dernières années et cela peut bien évidemment causer un manque de confiance en soi même si là on parle d'un joueur professionnel aujourd'hui âgé de 29 ans mais avant tout il s'agit d'une personne. Par conséquent la déroute face à l'AS-ROM, face à Liverpool et face au Bayern Munich peuvent le pousser justement à se poser des questions sur son niveau de jeu. Alors je ne dis pas que c'est la cause mais ça pourrait l'être. Maintenant sur les 20 derniers tirs cadrés qu'il a subis, 19 sont rentrés excepté le match face au Dynamo Kiev en Ligue des Champions et le pire dans tout ça est qu'on a réussi que 5 clean sheets depuis le début de la saison, les 4 avec Ter Stegen. Alors il n'est pas forcément dit qu'une équipe doit à chaque match garder ses cages inviolées mais c'est à travers cela qu'on peut évaluer la solidité défensive d'une équipe et la défense du Barça est catastrophique. Et c'est à l'image de toute l'équipe entière qui semaine après semaine va devant l'Empire. Maintenant qu'est-ce qu'on doit faire pour justement renverser la situation qui n'arrache personne, ni le club ni Ter Stegen ? C'est le premier point qu'on va voir alors je pense qu'il est temps pour lui de se faire concurrencer. Et pour cela on a Neto qui pour moi n'a pas le niveau et Ignaki Peña qui n'a pas été jusqu'ici mis à l'épreuve ni par Koeman ni par Serge Barjuan alors qu'il est très bien. Il est très jeune, il a 22 ans et bien vrai qu'il joue très peu. Sur les 5 ans précédents il a joué un nombre de 75 matchs pour 64 buts encaissés soit 0,85 buts par match. Donc je pense qu'il mérite d'avoir une chance comme c'est le cas avec Gavi et Nico Gonzalez au milieu terrain. En plus ça va dans le même sens que le projet Laporta à savoir la promotion de la Masia. Alors comme vous le savez il a rejoint le Barça en 2012 en provenance de Villarreal et cette saison il est officiellement un joueur du Barça A. Mais avant cela il accompagnait l'équipe première du FC Barcelone. Maintenant le seul problème qui pourrait l'empêcher de continuer au Barça est qu'il a l'intention de partir dès le prochain Mercato. Et il semble que le FC Barcelone ait accepté la demande du joueur. Et selon le quotidien sport il a eu quelques offres l'été passé mais c'est Koeman qui l'avait bloqué. Ter Stegen était blessé, seul Neto était disponible et pour l'instant aucune équipe n'est mentionné. Mais l'équipe de Grenade est en pole position. Donc il se pourrait que dès janvier il quitte Barcelone sous forme de prêt mais seulement dans les clubs de liga. En tout cas pour moi il doit rester éprouvé au Barça mais la chance c'est l'entraîneur qui la donne et franchement il le mérite. Mis à part Iñaki Peña je pense qu'on peut recruter un autre gardien plus expérimenté et pour cela je pense à Emiliano Martinez. Il est peut-être trop cher pour le FC Barcelone actuellement. Il a une valeur de 24 millions et c'est un très bon gardien. Il a joué auparavant à Arsenal. Maintenant il joue à Aston Villa. Et c'est un gardien sur qui on pourra compter pas sur le long terme mais peut-être sur les 4-5 prochaines années. Il a seulement 29 ans tout comme Ter Stegen et je pense qu'il pourra le concurrencer. Il a le talent pour ça. Il a beaucoup aidé l'Argentine durant la Copa et il fait pareil avec Aston Villa. C'est un gardien très habile et aussi excellent dans les coups de PRT. Il a sa façon à lui seul d'intimider les attaquants. Et c'est une très bonne chose pour le Barça qui encaisse à chaque match. Même si Martinez ne réussit pas non plus des clean sheets à chaque match. Je pense que l'avoir dans l'équipe fera de Ter Stegen un autre joueur. Maintenant vous dans les commentaires dites-moi vos impressions sur la situation de Ter Stegen. Et comment le Barça doit agir pour le faire renaître. Je vous attends en commentaire et on en discute. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.